La paix n'est pas l'absence de la guerre, mais la présence de la justice, disait Martin Luther King. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue sur AskWeb TV pour cette nouvelle édition des journaux. Voici les titres. Nous ouvrirons ce numéro avec la prolifération des armes légères et de petits calibres à LPC, un phénomène qui continue de poser une grave menace à la paix et à la sécurité du Mali. Enregistrement du quatrième numéro de l'émission 90 minutes pour convaincre de l'association des journalistes sportifs du Mali à JSM. Pour cette édition, le sujet était porté sur le handball. Des retours sur ce plateau, nous l'avons dit dans le titre, en raison de la prolifération des armes légères et de petits calibres à LPC, qui continue de poser une grave menace à la paix et à la sécurité du Mali, les autorités de la transition ont adopté une nouvelle législation en 2021 visant à mieux contrôler la fabrication et le trafic illicite de ces armes. Reportage de Bakary Konaté. Depuis plusieurs années, la prolifération des armes légères et de petits calibres constitue une menace croissante au Mali. Les autorités de la transition ont renforcé les cadres juridiques en adoptant une nouvelle loi en 2021. Accompagné de ces textes d'application, cette nouvelle réglementation, qui s'aligne sous les engagements suscrits par le Mali au niveau sous-régional, continental et international, facilite la gestion des armes sur notre territoire. En effet, la prolifération des armes légères et de petits calibres au Mali continue de constituer une menace à la paix et à la sécurité, et donc un défi majeur pour la sécurité au plan national et ouest-africain. La caractéristique fondamentale de ces armes, c'est qu'elles sont peu coûteuses, faciles à manipuler, à transporter et à cacher, malheureusement. Les armes légères de petits calibres tuent sans discrimination, et les conséquences sont dévastatrices, quel que soit l'âge, le sexe, l'ethnie et la religion. Sous la direction du secrétaire permanent, la commission travaille à découper les zones d'opération et à définir des stratégies pour limiter la circulation illégale de ces armes. Les découpages de l'arme dans ce contexte impliquent une organisation rigoureuse pour contrôler et surveiller les zones à risque, assurer la formation des forces de sécurité et sensibiliser la population au danger de la prolifération des armes. Nous avons opté pour la destruction avec, comme méthode choisie, le découpage par cisaille hydraulique en présence de tous les acteurs possibles dans le cadre de la transparence et de la confiance entre tous les acteurs impliqués. Cette méthode a l'avantage d'être simple, efficace et présente des effets bénins pour l'environnement. La technique utilisée offre la possibilité de disposer de déchets qui pourront servir dans le cadre, par exemple, de l'artisanat utilitaire. Enfin, le secrétaire permanent de la lutte contre la prolifération des armes légères de petits calibres dispose de l'équipement et de l'expertise nécessaires à une telle opération. Cette expertise a été bénéfique pour certains pays de la sous-région où nous avons dépêché les équipes mobiles pour l'installation des machines et le renforcement des capacités de leur personnel sur les techniques de destruction des armes dans le cadre de la coopération sous-régionale. Le Sénégal a été le premier pays bénéficiaire de cette politique et les prochaines étapes concernant les républes de Guinée et du Niger. La lutte contre les LPC est un défi complexe, nécessitant des efforts continus et coordonnés de la part de toutes les parties prenantes. Les initiatives prises par le Mali sont engrogeantes et montrent une volonté réelle de s'attaquer à ces problèmes de manière proactive. Pour le quatrième numéro de l'émission 90 minutes pour convaincre de l'association des journalistes sportifs du Mali à JSM, les handball étaient à l'honneur. A travers son président, le commissaire-colonel Mamadou Sherif Tunkara, ce fut l'occasion pour lui de parler sur les handball, suivant ce reportage de Vina Bédena. Dans le cadre de la promotion du sport malien, l'association des journalistes sportifs du Mali a initié l'émission 90 minutes pour convaincre en 2022. Pour son quatrième numéro de l'émission, le commissaire-colonel Mamadou Sherif Tunkara, président de la Fédération malienne des Ambolles, s'est prêté aux questions des journalistes, une occasion pour lui d'évoquer la bonne santé des Ambolles maliens, mais aussi ses difficultés. Quand on commençait, il n'y avait qu'une paire d'arbitres capables de siffler des matchs de championnat. La même paire d'arbitres siffle presque tous les matchs. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de matchs, c'était une dizaine. Maintenant qu'on a une centaine de matchs, alors une seule paire ne suffit pas. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? On a organisé un stage de formation ici même à Bomaco et que la Confédération africaine des Ambolles nous a envoyé un auditeur qui est venu former les gens, c'est une Tunisienne. Donc on a aujourd'hui formé 15 paires d'arbitres, ça veut dire 30 personnes. Donc ce qui anime aujourd'hui nos championnats est sans grande difficulté. En vue de vulgariser les Ambolles au Mali, plusieurs actions sont mises en œuvre pour le développement et la discipline. Le public de Yannbal montre tous les jours de l'unité, de l'union sacrée autour de la discipline. Il n'y a pas de problème au sein de Yannbal, les gens se comprennent, les gens sont unis, les gens sont solidaires les uns et les autres et que les bureaux fédéraires restent engagés pour développer cette discipline. Pour le président de l'Association des journalistes sportifs du Mali, cette initiative vise à rapprocher davantage la presse et les responsables sportifs. C'est lui donner l'opportunité d'expliquer ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il a comme difficulté et ses projets à court, moins et long terme. Donc d'une façon générale, c'est de parler et de faire la promotion de sa discipline. Très satisfait. Ce n'est pas par hasard qu'on lui a attribué la note très bien. Il le mérite amplement, vu d'abord la mobilisation faite autour de l'événement, ensuite sa prestation. Vraiment, il a comblé nos attentes. Ce rendez-vous avec la presse a enregistré la présence de plusieurs amoureux du Ambole, des amis, parents et connaissances de l'invité. Rappelons que cette émission de 90 minutes est diffusée sur les chaînes partenaires de l'AGSM, à savoir Renouveau TV et Axe Web TV. L'intelligence artificielle, un outil qui marque sa place dans le monde professionnel ou ordinaire, dans un monde en perpétuelle mutation. Afin de découvrir davantage ces nouveaux éléments de la technologie, le Centre américain au Mali a organisé une formation de trois jours, à l'endroit des étudiants et professionnels. Aminata Kouita nous fait le point. L'intelligence artificielle IA est une technologie qui permet aux machines d'imiter les capacités humaines. Son usage est de nos jours multiplié dans divers domaines. Partant de cela, le Centre de formation américain au Mali a organisé une formation de trois jours, en lien avec ce nouvel outil de travail. Cette formation rentre dans le cadre de notre sixième activité, qui concerne le renforcement des capacités, les formations. Donc, nous avons une panoplie de formations que nous dispensons aux membres du Centre américain de manière mensuelle et annuelle. L'intelligence artificielle, c'est vraiment important. La technologie, en fait, c'est vraiment important pour les gens. Parce qu'à ce moment, je pense que tout le monde, et le monde, en fait, échange. Échange avec la technologie, parce qu'il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui est vraiment rapide et vraiment difficile de comprendre. Et pour nous, nous sommes ici pour aider les personnes, pour aider les gens de comprendre le monde que nous vivons. Le prompt ingérenique est l'un des éléments essentiels de l'IA. Une approche qui consiste à concevoir des systèmes informatiques qui peuvent générer automatiquement du texte de manière précise en répondant aux requêtes ou instructions données. Tout comme cette notion, d'autres éléments cruciaux à la compréhension de l'IA ont été soulignés et développés. Déjà parce que, voilà, c'est le sujet du moment, et c'est une technologie qui devient de plus en plus incontournable dans notre quotidien. Donc il était important, en partenariat avec le centre américain, de former les membres du centre américain sur cette technologie afin qu'ils puissent vraiment l'appréhender et l'utiliser au quotidien. On a vu déjà dans la salle des gens qui commençaient à l'utiliser pour X ou Y raisons, pour créer du contenu, créer des visuels, écrire des mails, et travailler sur leur mémoire ou des choses comme ça. Vraiment, c'est très transversal. Donc les implications sont énormes. Donc c'est important de savoir comment manipuler cette technologie-là au mieux. Des étudiants et des professionnels évoluant dans diverses disciplines ont pris part à cette formation. Un moment pour eux d'apprendre et de se familiariser avec ces systèmes technologiques. Les deux premières séances que j'ai eues à participer ici, ça m'a permis, ça m'a aidé dans la rédaction d'un business plan sur lequel je travaille depuis, on peut dire, une semaine. Au début, j'hésitais un peu à utiliser l'intelligence artificielle parce que j'avais un peu peur que les informations soient un peu biaisées. mais avec un bon prompt, l'intelligence artificielle a pu me générer vraiment un très bon texte et puis très bien concis. Ça m'a permis de connaître beaucoup de choses. Au début, j'utilisais cette technique de façon brève. Mais là, j'ai compris qu'il y a en profondeur, il y a des fonctionnalités que j'ignorais qui vont beaucoup m'aider à l'avenir. Ces trois jours de formation visés à renforcer les capacités des professionnels et étudiants en matière de technologie, aujourd'hui, indispensables pour se démarquer. La session du donner et du recevoir s'est conclue par la remise d'attestation aux participants. La diaspora malienne est l'une des plus dynamiques de la sous-région. Présente un peu partout dans le monde, les Maliens de la diaspora contribuent au développement du pays en y investissant. C'est le cas de Fatou Batchili, promotrice d'un restaurant « Tenez-vous bien, japonais ». Mokhtar Bari est allé à sa rencontre. Habibati, c'est le nom de ce restaurant japonais ouvert en avril 2024 à Bakoji Koroni. Née de la volonté d'une jeune Malienne de la diaspora, ce restaurant se veut un cadre convivial à la découverte des mets japonais. Du coup, je trouvais qu'à chaque fois que je venais au Mali, il me manquait un peu d'un endroit calme, serein, apaisé, sans musique, sans bruit. Et du coup, l'idée m'est venue de là. Habibati, en fait, Habibata, c'est mon deuxième prénom. Et du coup, j'ai voulu faire un jeu de mots. Le salon thé, en anglais, c'est Tea House. Et du coup, le salon thé de Habibata, donc Habibati House. Avec une décoration murale digne des mangas, l'idée du restaurant japonais est une histoire qui date depuis la tendre enfance. Le restaurant reçoit déjà ses tout premiers clients qui s'en délègue à cœur joie. J'ai plutôt aimé la déco et tout. Après, j'aime bien aussi comment sont posées les tables et les chaises. Le haut aussi, j'ai regardé. Je pense qu'on n'a pas fini, mais c'était pas mal. Et sinon, j'ai aussi beaucoup apprécié les crêpes, on va dire, parce que j'ai pris que ça. Et oui, franchement, c'était bien. Je trouve la déco franchement magnifique. Et c'est vraiment propre et bien décoré. Style japonais. Et la nourriture était vraiment délicieux. J'ai pris des crêpes et un bubble tea. Et j'ai beaucoup aimé. Comme tout début, Habibati rencontre quelques difficultés liées aux coupures d'électricité. Malgré tout, Fatou ne compte pas baisser les bras. Il y a toujours de l'espoir. Je pense que tant qu'on est en vie, il y a toujours de l'espoir. La situation, elle ne peut que s'améliorer. Donc, on prie Dieu en espérant que ça va s'améliorer. Mais après, dans le cas contraire, on a toujours une porte de sortie. Pour l'instant, avec les problèmes d'électricité, ce n'est pas évident de pouvoir appliquer tout dans le menu. Mais pour l'instant, on fait des crêpes, des gaufres. On fait aussi des sandwichs. Et principalement, des thés japonais et des bubble tea. Fatou, à l'image de ces Maliens de la diaspora, nourrissait le rêve de réaliser ce type de restaurant japonais. Et mieux, elle compte aller au-delà avec une chaîne de restaurants Habibati en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Delphine Moukoro, qui depuis des années met en valeur la culture beau à travers ses chansons, a eu l'initiative de créer un moment de promotion de la pagne bois dénommée la nuit du saut. Lors de cette soirée au Palais de la Culture sur les berges du fleuve Niger, la musique, les défilés de mode et les plats traditionnels bois n'ont pas manqué au rendez-vous, suivant ce reportage de Vinabé Dena. Valoriser la culture bois, c'était l'objectif visé par la nuit du saut. C'est pas une traditionnelle en voie de disparition sur les berges du fleuve Niger, du Palais de la Culture Amadou-Ampadéba. Les amoureux de la culture n'ont pas voulu manquer à l'appel. Cette nuit du saut est une initiative de l'artiste Delphine Moukoro afin de mettre en valeur cet élément important dans l'appoutrement de la communauté beau. Les couleurs dominantes, c'est le bleu foncé, le bleu clair. Entre ces deux, il y a une bande noire. Et ensuite, vient d'autres lignes plus petites que la première. Le saut a une importance sur les bois et c'est réservé pour la femme qui est le champ de la production. En plus de la communauté beau, plusieurs autres ethnies du Mali ont répondu présents. Ce fut un moment d'apprentissage sur la culture bois, notamment les plats traditionnels et les habits. Cette nuit du saut, c'est une occasion, une opportunité pour la communauté d'être vue à travers le monde. Donc, nous remercions vraiment le média qui est là et qui est en train de faire découvrir ce saut, un habit traditionnel très joli, très beau au monde entier. Donc, c'est disponible, on peut avoir le saut partout. Et surtout, les artisans qui fabriquent le saut, c'est de la communauté, c'est une composante. Donc, vraiment, nous sommes contents que ce saut puisse être valorisé et exposé au monde entier ce soir. Cette nuit du saut, première du genre, a enregistré la prestation de plusieurs artistes bois et autres. Les leaders de la communauté beau et le département de la culture ont apporté leur soutien pour la réussite de cette soirée. Nous sommes à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Restez connectés sur les différentes plateformes de AskWebTV pour ne rien manquer de nos programmes. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !